Alors comment les parents peuvent-ils expliquer l'inexplicable, réparer l'estime de leur enfant blessé par des mots ou par des comportements abjects ? C'est ce que nous allons voir avec vous, Astrid. Bonjour. Vous êtes la maman d'Elisabeth qui a 20 ans, Théo 17 ans, et Radilou qui a 12 ans. Leur papa est noir, vos enfants sont donc métisses. Vous avez vécu au Sénégal, vous avez vécu au Ghana, en République dominicaine, avant de revenir vous installer en France il y a 8 ans, c'est ça ? L'année dernière, votre fils a subi du racisme dans son lycée, et pire que tout, c'est du racisme de la part d'un de ses profs. Donc ça veut dire que c'est la figure du bon sens qui tout à coup vacille. Vous allez nous expliquer comment est-ce que vous avez réagi. A vos côtés, il y a Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Alors vous avez 27 ans, vous préparez un master dédié au métier de l'enseignement et de l'éducation, et à côté de vos études, vous êtes assistant éducateur dans un collège classé REP. Votre père est blanc, votre mère est noire, vous avez vécu du racisme étant enfant, et donc évidemment, votre témoignage est super important aujourd'hui, parce que vous allez nous raconter comment est-ce que vous avez surmonté cela. Pour nous aider à trouver les mots justes pour parler du racisme aux enfants, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Rose Mouraud. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Regat. Avec plaisir que vous ayez accepté cette invitation. Vous êtes professeure de psychiatrie de l'enfant, psychanalyste. Vous dirigez la Maison de Solène à Paris. Vous êtes également fondatrice et présidente de l'association internationale ethno-psychanalyse et spécialiste de psychiatrie transculturelle. Moi je vous invite plus, il y a encore un autre truc, je vous invite plus, ce CV est trop long. Vous avez co-écrit, non, c'est pas fini. Vous avez co-écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier Aimer ses enfants ici et ailleurs, c'est chez Odile Jacob. J'ai pas tout dit, c'est pour dire. Steve, on démarre avec vous si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois où vous avez subi du racisme, votre premier souvenir ? Alors, à l'époque j'avais 12 ans et je jouais un match de foot, ça se passait plutôt bien. Et d'un coup, un élève de l'équipe adverse, après avoir marqué un but, étant donné que j'étais le goal, se permet d'imiter un singe. Et d'imiter un singe en ayant un regard de défi appuyé envers ma direction. Sur le coup, je comprends pas, je m'énerve et j'essaie de lui faire arrêter ça. Personne ne réagit autour ? Personne ne réagit autour et du coup, finalement, on en vient aux mains. Ce qui fait que, du coup, il y avait un peu cette impression que personne ne pouvait réagir à part moi et que la seule façon de lui faire comprendre que c'était inadmissible, c'était finalement d'avoir recours à la violence à l'époque. Vu que j'avais une montée de colère et on sait tous à quel point, quand on est adolescent, c'est compliqué d'interpréter et de gérer ses émotions. – Qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous avez été convoqués tous les deux ? – C'est ça. On a été convoqués tous les deux et il s'est avéré, du coup, que j'ai eu une sanction et l'autre élève n'en a pas eu une. Et je me dis que c'est un peu révélateur de comment peut fonctionner aussi le racisme. C'est comment on traite différemment des situations où, en fait, si d'un côté, je suis tout à fait d'accord que dans les espaces scolaires, il est inadmissible d'avoir des comportements violents, il faut, du coup, gérer tous les comportements violents, en fait. Et pas seulement la violence immédiate et manifeste, celle qu'on peut voir tout de suite comme un coup de poing, mais aussi la violence pernicieuse et insidieuse qu'on peut avoir par rapport à des préjugés, des silences et des attaques un peu sous le manteau qu'on peut avoir. C'est-à-dire que là, en fait, on a géré, je dirais, le symptôme, mais pas la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, le symptôme, c'est le coup de poing que vous lui avez mis dans la tronche, c'est cet accès de colère, et la maladie, c'est quand même en dessous le racisme. Et ça, en revanche, ça n'a pas été du tout traité ni évoqué. Non, c'est un échec scolaire, en fait, un échec éducatif. Est-ce que vous avez essayé de comprendre après ce qui s'était passé ? Est-ce que vous avez, une fois que la colère est redescendue, est-ce que vous avez pu analyser ce qui s'était passé ? Alors, oui, maintenant, en fait, mais pas les heures, les jours, les semaines qui ont suivi. Et j'en suis assez frustré, autant que j'en pense. Mais rétrospectivement, je me suis rendu compte que, comment dire, que c'était ça, un peu, le racisme, en fait. Que c'était, en fait, quelque chose qui se manifeste à différentes échelles, qui organise le fait qu'un gamin blanc de 12 ans peut se sentir tout à fait légitime à imiter un singe pour se moquer d'un élève métisse ou noir, et aura en plus l'approbation silencieuse de tous ses camarades qui sont présents. Et aura peut-être même l'appui institutionnel, conscient ou inconscient, des personnels éducatifs qui veulent bien faire, mais qui, en fait, ne sont ni formés, voire même ni conscients, qu'ils peuvent faire des erreurs en étant en plus bien intentionnés ou formés, je pense. Vous avez parlé à vos parents à l'époque ou pas ? À l'époque, oui, et ils étaient assez surpris parce que je suis plutôt... Enfin, j'étais plutôt quelqu'un de timide, sensible, et voilà, à être un peu l'ami de tout le monde et pas trop à chercher les embrouilles. Et il y a aussi un peu un truc qui a joué, et c'est aussi ça qui est compliqué parfois avec le racisme, c'est que ça peut jouer dans les sphères intimes, dans les cercles sociaux intimes, dans les amis, en fait, nos amis peuvent être racistes avec nous. Et c'est compliqué, après, du coup, de prendre la question quand, finalement, on se dit que la personne peut se braquer, alors qu'on aura tendance à, du coup, à se focaliser sur la personne qui a un propos raciste et non la personne qui subit le propos raciste, malheureusement. Votre grand frère, parce que vous avez un grand frère, il a subi du racisme aussi, petit ? Oui, et à la manière de ma mère, genre, les personnes avant prennent un peu plus, j'ai l'impression. Mon frère, quand il était à l'école, on aimait bien l'appui de petit Indien, parce que c'était le seul métis, et aussi ça, un peu, je pense, quand on est métis, c'est cette espèce d'ambivalence ethnique et raciale qu'on peut avoir et le fait que les gens s'amusent à deviner notre identité ou nous l'imposer. Et comme, par rapport au fait qu'il est afro-descendant, qu'il est métis, mais d'une personne blanche et d'une personne noire, certains d'anciens camarades s'amusent à dire qu'il était noir parce qu'il était sale. Et ça renvoie à comment ça fonctionne aussi, le racisme. C'est comment des préjugés sont liés à comment on péjorise, enfin, on péjore, on dévalorise. Pourquoi ? Comme on dit, professeur ? Péjorative ? Péjoratise. En transformant en péjoratif une qualité. Merci. C'est pratique quand même d'avoir un professeur. Très pratique. Une professeure. Merci, madame. Professeur, le racisme, donc, il peut commencer dès l'enfance. Mais alors quand ? Alors, quand est-ce qu'il y a cette espèce de prise de conscience, déjà, d'une différence ? Alors, la prise de conscience d'une différence, on a des études maintenant. On sait que ça commence très tôt. En tout cas, à l'école maternelle, dès qu'on est confronté à la diversité de genre, de couleur, d'être, de manière d'être, on perçoit la différence. Et les petits, c'est-à-dire à partir de 3 à 6 ans, perçoivent très, très bien. Alors, plus ça va, évidemment, plus on est capable de la nommer. Mais ils perçoivent très bien que dans la cour, dans la classe, il y a des différences. Donc, ça, c'est quelque chose, j'allais dire, de, entre guillemets, naturel, puisque rien n'est naturel, mais de très aisé pour les enfants. Et en revanche, ce qu'ils n'ont pas à cet âge-là, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que, oui, ils voient bien qu'il y a des enfants qui sont plutôt comme ça, plutôt comme ça, il y en a qui sont plutôt clairs, plutôt foncés, il y en a qui sont entre les deux, couleur abricot, comme disait une petite. Il y a toutes couleurs possibles, par exemple, ou plusieurs couleurs possibles. Et pour eux, cette question-là n'implique pas qu'il y ait une différence. Et c'est ça qui va se construire progressivement par la société, par les parents, éventuellement par l'école, même si je pense que l'école doit être un lieu où, justement, on déconstruit, bien sûr. Mais on passe de la différence à la hiérarchie. Celui qui est plus clair, c'est mieux que celui qui est plus foncé. Là, il y a une hiérarchie. Et ensuite, il y a la discrimination. Ah oui, mais c'est mal. Il vaut mieux être le plus clair possible. Et donc, on voit comment ça va se construire par influence des adultes, Donc, c'est totalement sociétal, quoi, évidemment. C'est construit, totalement construit. C'est une histoire, une géographie. Évidemment. Comment est-ce que les parents doivent réagir face aux comportements racistes ? Alors, les enfants peuvent avoir des comportements racistes. Enfin, c'est pas extrêmement fréquent. Et c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. C'est plutôt les adultes qui vont donner des théories de hiérarchie à leurs enfants. Mais si un enfant présente un comportement raciste, il faut le nommer. Et il faut dire ce que c'est. Il faut dire, ça, ça porte un nom. C'est du racisme. J'entendais tout à l'heure des enfants le dire très bien. C'est des comportements. On se met plus loin. On ne dit pas bonjour. On dit des mots péjoratifs. On parle de la nature de l'autre. Ça, c'est du racisme. Steve l'expliquait très bien. On parle de la nature. Tu es comme ça. Tu es un animal. Et pas de ce qu'il fait. Ils auraient pu dire, Steve, il n'arrête pas bien les ballons. Ça, c'est autre chose. Le racisme, c'est quand on va qualifier quelque chose sur l'être lui-même. Et on fait une violence en considérant que cet être-là, il est moins bien que nous, évidemment. C'est souvent dans ce sens-là. Et donc, il faut le nommer. Il faut essayer de comprendre comment l'enfant... Parce que souvent, les enfants qui disent ou qui font des choses racistes, c'est souvent parce qu'ils généralisent. Éventuellement, ils ont un petit camarade qui fait comme ci. Et il va dire, tu es comme tous ceux qui te ressemblent. Tu fais comme ci. Cette généralisation, c'est du racisme. Mais qui conduit ensuite à des blessures de ceux qui sont visés par cette généralisation. Donc, il faut déconstruire, expliciter. Et puis, la chose qui nous sauve du racisme, surtout chez les petits, c'est que les petits entendent plusieurs théories. Ils peuvent aussi entendre le fait, oui, comme le dit, comme j'entendais tout à l'heure, cette belle idée qu'on descend tous d'un ancêtre africain. Que finalement, il y a plus de différences entre nous qui avons la même couleur de peau qu'entre deux personnes qui ont des couleurs de peau différentes, etc. À hauteur d'enfant, on va pouvoir donner d'autres éléments. En fonction de l'âge, on va évidemment parler autrement. Mais cette notion de multiplicité de théories. Parce que sinon, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une théorie raciste autour d'un enfant. Si ce n'est pas ses parents, si ce n'est pas ses grands-parents, ça peut être la société à un moment donné, quelqu'un qui dit que. Donc, l'idée qu'il y ait plusieurs théories, et moi, je compte beaucoup sur l'école pour ça. Parce qu'à l'école, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la géographie, on peut faire de l'éducation à la diversité, on peut montrer combien c'est créatif. On peut parler des héros noirs et métisses, des héroïnes noires et métisses, c'est incroyable. On peut parler de cette diversité dans les différents mondes. On peut parler de métissage aussi, puisque nous sommes tous des métisses. Donc, on peut parler de cette créativité-là. Donc, l'école est un lieu où, en tout cas, là, peut se transmettre aux enfants une autre version de cette hiérarchie qui n'existe pas. Et pour prendre de la hauteur et mettre tout ça en perspective, Steve, votre mère, est-ce qu'elle vous a sensibilisé, vous et votre frère, au racisme que vous pourriez subir ? Effectivement, oui, on en avait parlé assez tôt, parce que ça arrivait, là, je vous ai raconté un souvenir, mais il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement, et pour la santé mentale, on en oublie, j'imagine, beaucoup. Mais du coup, on en a parlé. Et elle nous a parlé en mettant en perspective sa propre expérience. Quand on est une femme noire angolaise qui débarque dans les années 80, dans la race campagne bretonne, bien sûr qu'on vit du racisme ordinaire et assez violent. Et que même si on en vit, il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens nous racontent, en fait. Il ne faut pas croire qu'on peut avoir du pouvoir sur nous, en fait. Il ne faut pas oublier que l'histoire qu'on nous impose, ce n'est pas notre propre histoire. Quand des gens s'amusaient à dire qu'elle était ignorante parce qu'elle s'étonnait de voir de la neige, ce n'était pas parce qu'elle était ignorante, c'est juste parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et il y a des choses que, elle, qui était en Angola, qui a vécu la guerre civile, il n'y a pas, ne serait-ce qu'un dixième des gens qui étaient en Bretagne qui l'avaient vécu, par exemple. Donc elle nous disait, ayez confiance en vous, parlez-en autour de vous avec les gens à qui vous avez confiance. Et n'ayez pas peur, il y a de la force en vous. Choisissez vos batailles et ça va aller. En préparant l'émission, vous nous avez raconté plein d'anecdotes sur le racisme ordinaire que vous avez vécu, tous les clichés qu'on peut imaginer. Comment est-ce que vous viviez ça ? Qu'est-ce que vous avez d'abord vécu, si vous avez une anecdote ? Et comment est-ce que vous réagissiez ? Il y a eu l'exemple du coup où j'ai réagi violemment. Mais un autre exemple, c'est que quand j'étais en 15 ans, j'étais en troisième, il y a eu une fois où du coup, il y avait un groupe d'adolescents qui parlait. On était en pleine séance d'EPS, d'un entre-deux, entre deux moments de la séance, peut-être du badminton ou du volet, peu importe. Et on était en troisième, du coup, c'était une discussion plutôt sur le corps et le sexe. Et je me disais, pourquoi vous parlez ? Je voulais savoir ce qui se passait. Et il y a, comme qui dirait, une élève qui s'est mise à me demander concrètement, dis-moi Steve, c'est vrai ce qu'on dit sur les noirs ? Et ce qui est intéressant, c'est que là, contrairement à l'anecdote d'avant, je n'ai pas rentré dedans. Je l'ai regardé et je lui ai simplement dit, non, dis-moi, c'est quoi qu'on dit sur les noirs ? Après, il fallait qu'elle sorte la phrase, bonne chance. Oui, mais je peux dire, c'est que derrière ça, il y a un peu la stratégie. Parce qu'en fait, quand on est noir, quand on est racisé, on se construit une espèce de charge raciale et on s'habitue à se préparer à ce genre de situation, souvent. Et là, du coup, cette stratégie, ça a fait en sorte de retourner la gêne. J'ai tout de suite senti, quand je lui ai demandé d'expliciter c'était quoi le problème ou c'était quoi l'idée derrière le fait que les noirs ont un truc en plus que d'autres n'ont pas, tout de suite, elle s'est décomposée. Et la prof est venue et a mis fin à l'interaction. C'est du coup intéressant de voir qu'on peut, du coup, au fur et à mesure des années, se construire des stratégies, se construire un espèce de boîte à outils qu'on peut avoir en plus en ayant des discussions avec d'autres personnes racisées, d'autres personnes noires, d'autres personnes qui sont victimes ou cibles du racisme. Ce qui est fou, c'est qu'il faille avoir des stratégies. Mais bon, voilà, ça, évidemment. C'est génial, ça, quand même, comme stratégie. Mais ça, c'est génial, effectivement. C'est explicitation et retournement. Ça, c'est redoutable. Mais il faut avoir la présence d'esprit et de le faire. C'est ce que j'allais dire. Il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi aussi. Enfin, confiance en soi, en tout cas, être un peu sûr de soi, avoir de la répartie. Donc, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Ce qui est bien, c'est que malheureusement, on a plein d'occasions de s'exercer. Eh oui, malheureusement. Alors, les actes antisémites représentent 41% des actes racistes en France, alors que la population juive représente moins d'un pour cent de la population nationale, selon le CRIF. Nous avons rencontré Jérôme et Léa, juifs pratiquants. Depuis leur adolescence, ils ont dû faire face à des insultes antisémites tout le temps. Aujourd'hui, parents de cinq enfants de 3 à 14 ans, ils leur apprennent à faire face au racisme sans vivre dans la peur. C'est un reportage à Paris de Léa Benet. Elle est haute, la Seine, hein ? Regarde les autres, la Seine, regarde les autres. C'est envie, c'est envie. Les kipotes sur la tête, ça attire déjà le regard, forcément. On est toujours sur nos gardes. Oui. On surveille toujours autour. Eh, reviens là ! Yaron, Yaron ! Là où je suis inquiet, c'est quand ils prennent le métro, quand ils vont à l'opposé de Paris, ou s'ils doivent sortir et que je connais pas trop le secteur, là, oui, je vais être inquiet. C'était devant mon école. Y'a des jeunes gens qui sont venus nous agresser, nous traiter de salle juive, plein d'autres gros mots, très graves. Et moi, j'ai dit à mes copains de ne pas les approcher, de ne pas leur répondre, et partir comme ça, les cas ne s'aggravent pas. Il y a beaucoup d'agressions. Physique ou verbale ? C'est le cas, verbale. Par la voix. Par exemple, quelqu'un qui vient de dire salle juive, c'est une agression. Bah oui. L'antisémitisme, pour moi, c'est quand quelqu'un, par exemple, il aime pas les juifs et qui va soit faire des attaques, soit juste ne pas aimer les juifs. Bah, ça m'inquiète, parce qu'on peut toujours se faire agresser, se faire blesser ou tout ça. Il y a une tonne de gens qui me regardent mal, quoi. J'avoue qu'à République, c'est spécial. Est-ce que c'est toi qui ressens le regard des gens comme ça sur toi, ou est-ce que... Non, non, je me regarde pas mal. Ça vous gêne d'être obligé de mettre la casquette pour aller à l'école, ou... Non, c'est pas ça. C'est bizarre que les juifs, ils doivent se cacher, mais... Mais faut pas le prendre en tant que cachés. Bah, ils doivent cacher ça. Pourquoi, nous, les juifs, on doit faire attention à nous pour nous protéger et pas les autres ? Pourquoi, nous, on a obligé de sortir dans la rue et se dire... Attends, j'ai pas mis une casquette. Si, imagine, je vais dans la rue comme ça. J'ai pas mis ma casquette au coin de la rue. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Quand j'étais jeune, moi, j'étais dans une école où j'étais le seul juif de l'école. Et oui, j'ai eu énormément de problèmes. On m'a beaucoup... Voilà, j'ai beaucoup... Je me suis beaucoup bagarré par rapport à ça. Pour moi, il était juste impératif qu'ils n'aillent pas dans une école publique, justement. Qu'ils aillent dans une école juive parce que ça limite la casse. Ça évite quand même qu'ils soient confrontés à ce genre de situation. Vendredi, quand on revenait de Beaubrenel, il y avait une grande file d'attente. Et c'est vrai qu'il y a eu des regards un peu... Même moi, je leur ai détenu en charge de fredoir. Ils regardent chalou. Il a mis sa capuche. Il ne faut pas qu'ils se renferment sur eux en disant, regarde, de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je... Voilà. On essaie de leur dire que ce n'est pas tout le monde, que tout le monde n'est pas comme ça. Il ne faut pas au contraire. C'est vrai qu'on essaie de leur inculquer de l'ouverture. J'ai lu un article. Il y a un petit jeune qui a créé une application pour repérer les déchets sauvages. C'est une bonne idée. Tu ne vas pas dans le... Oh, il y a quelque chose. Hop, je prends en photo et je vais à la poubelle. Tu vois que tout est propre. Tu ne vas pas aller mettre un truc dégueulasse. Tout à fait. Exactement. Soirée débat, tous les vendredis soirs. Ça peut être n'importe quel sujet. L'écologie, la politique, l'élection présidentielle aux Etats-Unis. C'est l'effet de tolérance et respect de chacun. Plus on est ouvert, plus on tolère ce qui se passe autour de nous. Et plus on respecte. Ah, j'en ai un rigolo, là. Il y a une nénette. Elle n'avait plus de gel pour se coiffer les cheveux. Et elle a pris de la colle glue. Non, non, non. Ouais ? Elle est malade. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de ces débats ? On part d'un fait de société, d'une actualité. On fait un débat en famille. C'est bien pour armer les enfants, pour les parents qui pourraient être victimes de racisme. Alors oui, on peut choisir des modalités différentes. Mais l'idée de débattre, d'avoir plusieurs points de vue, de dire aussi des choses éventuellement, des questions qu'on se pose, dont on n'arrive pas à trouver soi-même la réponse. Pourquoi, je ne sais pas, moi, admettons, par exemple, pourquoi dans ma classe, tel enfant, il a deux papas ou il a deux mamans ? Et forcément, on n'a pas toujours les réponses. Enfin, ça dépend des âges des enfants. Donc, c'est très intéressant. Et d'une manière générale, par exemple, nous, à l'hôpital, on utilise aussi des ateliers de philosophie. Mais avec les petits. C'est-à-dire qu'on va faire de la philosophie au sens de réfléchir sur la vie et donc sur la diversité. C'est la vie, c'est la diversité. Ça aide aussi à construire une certaine forme de répartie aussi, si on est attaqué, c'est pas mal. Et d'argumentation, oui, bien sûr. Parce qu'il faut se défendre avec des mots, bien sûr. Malheureusement. Astrid, alors qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière avec Théo, avec votre fils ? Théo, l'année dernière, était victime de propos à caractère raciste de la part d'un de ses professeurs. Il était au tableau et il n'arrivait pas à terminer un exercice. Enfin, le déroulé était trop lent, a priori. Et le professeur lui a dit « Tu ne sais pas, tu n'écoutes pas, on va te renvoyer moudre du café et ramasser des ananas. » Comment réagit la classe ? Est-ce que là, pour le coup, contrairement à Stib, il y a eu une espèce de défense, quand même ? Non, la classe a réagi en disant que ce n'était pas des propos tenables. Et Théo s'est retourné un peu sidéré en disant « C'est assez violent, ça. » Mais le professeur a rigolé et le cours s'est terminé comme ça. Est-ce qu'il vous en a parlé tout de suite ? Le soir même, parce qu'il est interne. Donc le soir, il m'a appelée pour me dire ce qu'il avait vécu dans la journée. Ce n'était pas la première fois ? Non. Il y avait eu des propos comme ça ? Ce n'était pas la première fois. Justement, c'était tout un ensemble de choses, de petits événements qui faisaient que j'étais assez sensibilisée sur les propos que pouvait avoir ce professeur en cours. et Théo, qui est très épris de justice, rentrait à la maison à chaque fois en étant un petit peu énervé par rapport aux propos qu'il pouvait avoir. Comment vous avez réagi, vous, quand il vous a raconté tout ça ? Mal. Je lui ai dit « Écoute, j'envoie tout de suite un message à ton proviseur. » Et c'est lui qui m'a dit « Non, non. » Et puis, bon, c'est vrai, jamais à chaud. Donc, j'ai attendu. Il m'a dit « Je vais voir mon professeur de suivi demain et puis je te rappelle. » Donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, dans la foulée, j'ai envoyé un message au proviseur en intitulant « Propos inacceptables d'un professeur ». Donc, j'ai envoyé ce message. Je n'ai jamais eu de réponse de la part du proviseur. J'ai quand même appelé l'établissement au bout de deux jours en me demandant ce qui se passait. Et puis, on m'a dit « Oui, prends très au sérieux. Il va vous rappeler. » Il ne m'a jamais rappelé. Le lundi, ça s'est passé un mardi, le lundi d'après, on a reçu un message du professeur de Théo qui disait qu'en fait, il faisait référence à une chanson débronzée et qu'à aucun moment, les propos ne visaient Théo, mais la classe en entier. Et il a terminé son mail en disant « Si Théo a des problèmes dans sa scolarité, qu'il n'hésite pas à en parler. » Donc, j'ai trouvé que c'était une pirouette assez intéressante. En fait, mon fils passait pour un enfant qui avait des problèmes et lui, finalement, qui n'avait rien à se reprocher. Donc, le père de mon fils a envoyé un message en disant qu'il serait bon qu'on fasse quelque chose. Et le proviseur n'a jamais répondu. Il a répondu qu'au deuxième mail, c'est-à-dire deux semaines après. Parce que le père de Théo a été beaucoup plus véhément. Et il lui a répondu en disant qu'il avait oublié, qu'il avait pris la mesure du problème et qu'il avait oublié de lui répondre. – Bon, on comprend que ça vous ait rendu évidemment folle. Vous avez même alerté les médias ? – Oui. J'ai eu un contact avec un journaliste de France 3 qui était intéressé par ce qui s'était passé et qui est venu faire un reportage avec Théo dans l'enceinte de son établissement, qui a pris en compte aussi ce que disait le proviseur. Enfin, il y a eu tout un reportage qui est passé au journal télévisé avec l'intervention après du président de SOS Racisme de la région. – Marie-Rose, là, quand on entend ça, on se dit l'établissement scolaire quand même n'a pas fait son job. C'est fréquent, ça ? – Oui. – Ah, si, moi, je vous en supplie. – Non, je pense que ce n'est pas fréquent, mais c'est inacceptable. Et c'est vraiment inacceptable. Moi, j'ai effectivement rarement entendu ça. En tout cas, ce que ça met en lumière, c'est l'aspect systémique. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui dit une chose inacceptable, violente, un préjugé totalement dépassé, c'est cette personne, mais il y a tous ceux qui sont autour, c'est un peu comme au foot, il y a celui qui dit une insulte raciste et puis tous les autres qui se taisent. Et donc, c'est ce système-là. Et je crois vraiment qu'à l'école, c'est rare. Je pense que la plupart des enseignants et des institutions portent cette idée-là. mais quand ça se passe, ça prend une valeur d'autant plus grande que c'est d'abord inacceptable. Et deuxièmement, que l'école, elle doit être porteuse de exactement le contraire de ça. Et pas seulement en tant que personne, chaque enseignant, mais le système scolaire et la place de l'école et le savoir. Parce que c'est aussi de la bêtise. C'est du racisme, ce qui a été dit. Mais c'est aussi de la bêtise totale. Peu importe de quoi il est le prof, mais dire des choses aussi insensées. Donc, et ça, heureusement, l'école, elle le fait rarement. Bon, voilà. Là, il y a un dysfonctionnement à plusieurs niveaux parce qu'on sent que ça patine et que finalement, il n'y a pas eu de la reconnaissance et de la... Au moins faire de ce qui s'est passé une leçon. C'est-à-dire qu'on puisse apprendre quelque chose sur le système et sur l'accueil et sur la manière de faire et sur le savoir. Il faudrait faire une leçon à partir de là. Et une leçon pour les enfants qui, apparemment, ont réagi, mais une leçon pour les enseignants et puis pour la place de l'école. Donc, c'est rare, mais c'est grave. Oui, mais... La loi, évidemment, sanctionne le racisme. Est-ce que porter plainte, c'est un bon moyen de faire comprendre aux enfants et aux grands, évidemment, la gravité de ces propos ? Alors, toujours, le droit des personnes, c'est très important. Donc, oui, reconnaissons et portons plainte. Mais j'allais dire, ça ne suffit pas encore, ça. Parce qu'il faut aussi en faire quelque chose, transformer ça, faire que ce qui est arrivé, non seulement n'arrive plus, mais qu'on comprenne pourquoi c'est arrivé et que l'on répare aussi celui qui a été touché. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui nous fait bondir, mais ça s'appelle le traumatisme racial. Alors, évidemment, je le traduis de l'anglais. Mais ça n'existe même pas, ce mot en français. Mais c'est lié à l'histoire des États-Unis. Mais malgré tout, reconnaître que celui à qui on parle comme ça, celui à qui on nie cette fraternité dont parlait Coppens, eh bien, on lui fait du mal, quoi. Et on lui fait du mal pour aujourd'hui et pour demain, dans son devenir, dans son être même. Donc, ça se répare. Par contre, je pense que ça se répare, ça se console, ça se transforme. Et j'ai comme ça en tête plein de situations où vraiment, ça a vraiment fait beaucoup de bien aux enfants que l'école reconnaisse que quelque chose avait été dit puis qu'on l'a laissé dire. Même si ce n'était pas un enseignant, un enfant. Et qu'au fond, ça apprenne quelque chose à tout le monde. Parce que quand on reprend les choses, tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire vont apprendre quelque chose, y compris sur eux-mêmes et sur leur difficulté à voir la diversité comme une chance. Astrid, avant de revenir en France, vous avez vécu, donc je le disais en introduction, au Sénégal, au Ghana, en République dominicaine avec des populations noires en majorité. Est-ce que c'était plus facile à vivre pour vos enfants ? Oui, enfin, le problème des enfants métis, c'est quand ils sont en Afrique, ils sont blancs. Et quand ils sont en France, ils sont noirs. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais le racisme, on ne l'a pas du tout vécu de la même manière dans ces pays-là. Sauf en République dominicaine où il y a une histoire, en fait. Il y a une histoire avec Haïti. Donc, il y a une perception de l'homme noir qui est un peu déformée. Et donc, dès qu'un enfant est noir, il est comparé à un haïtien, donc il y a du racisme. Moi, mes enfants, tant qu'on les voyait dans la rue sans moi, il n'y avait pas de racisme. Ils étaient considérés comme des dominicains. Dans la mesure où on les voyait avec moi, là, c'était autre chose, parce que ça voulait dire que le père était noir. Et donc, là, il pouvait être d'origine haïtienne. Donc, là, il pouvait y avoir une certaine forme de racisme. Régulièrement, on m'arrêtait dans la rue. Même quand je faisais mes courses, on pouvait m'arrêter en me demandant si c'était vraiment mes enfants. Et en France, ça vous arrive, ça ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, ça dépend comment c'est dit. Si c'est bienveillant, si on me pose la question de savoir si ce sont mes enfants, s'ils ont été adoptés ou pas, je réponds et il n'y a pas de problème. Mais par exemple, je me rappelle, en troisième, il y avait une réunion parents-profes. Le professeur avait ma fille depuis deux ans. Je suis allée le voir en lui disant « Je viens vous voir pour ma fille ». Et il m'a claqué la porte au nerf en me disant « Non, non, je n'ai pas votre enfant ». Donc, je suis restée devant la porte, devant tous les parents. Et deux secondes après, il a réouvert la porte en me disant « Excusez-moi, c'est votre fille ? » « Oui, oui, je suis bien son prof. » Là, c'est plus gênant parce qu'on n'est pas reconnus en tant que parents. Steve, aujourd'hui, est-ce que vous diriez... Je vous ai réveillé peut-être ? Non, j'étais à fond dans le récit. Je l'ai fait sursauter le coup. Est-ce que vous diriez des années après que cet épisode dans la cour de récréation, ça a été constitutif de votre développement ? Complètement. Comme plein d'autres expériences du même type. Complètement. Ça m'a fait, comme vous dites, ça m'a fait comprendre avec le temps, avec le recul, que c'est quelque chose de systémique, que ce n'est pas juste de l'ignorance et que, voilà, le racisme, il y a une histoire qui nous traverse, qui nous travaille, qui a des années et des années et qu'il faut du coup avoir une approche... Pour un problème systémique, il faut avoir des solutions systémiques, tout simplement. Du coup, il en faut plein. Il en faut plein. Il faut former les profs. Il faut donner de l'espace aux enfants. Il faut permettre aux parents aussi d'être là. Il faut former les personnes qui veulent être enseignants en amont. Il faut faire plein de choses. Parce que, je ne sais pas, c'est l'Institut national de l'étude démographique avec l'enquête Trajectoire et Origines, en 2013, qui disait « Le racisme, c'est un système social de domination qui organise l'accès inégal aux ressources collectives, aux ressources, je dirais même, aux pouvoirs politiques, économiques et sociaux. » C'est ça. Et il y a ça. Il y a en plus ce système-là, cette manière d'organiser l'accès aux ressources matériellement. Il y a une manière de penser. Cette manière de penser qui, malheureusement, fait que même, du coup, les personnes racisées, les personnes noires, comme vous le disiez, les Dominicains, peuvent être racistes. Ce n'est pas seulement les Blancs, en plus, qui sont racistes. Mais l'enjeu, c'est que les personnes blanches n'en souffrent pas directement, mais indirectement aussi, en fait. Donc, c'est une affaire qui doit être traitée pour tout le monde, comme vous l'avez dit. Pour les victimes, pour les agresseurs, pour les témoins, pour tout le monde. Tout le monde peut apprendre quelque chose. Marie-Rose, vous parliez tout à l'heure de l'importance d'avoir des héros et des héroïnes, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les origines. Quels étaient vos héros ? Je vous avoue que, oui, les héros, à la base, quand on vit dans un monde qui est très normé, moi, je suis dans les années 93, du coup, je me contentais bien à un moment du petit Nicolas, par exemple, mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré, j'ai lu, j'ai lu l'anthologie de Lilian Thuram et d'un autre monsieur, je crois, ce qui s'appelle Mes étoiles noires. Et dedans, j'ai rencontré des héroïnes noires incroyables, des héros noires incroyables, Toussaint L'Ouverture, Paulette Narda, Paulette Narda, la première femme noire à être à la Sorbonne, j'ai rencontré Anna Zinga, la reine angolaise du pays de ma mère, j'ai rencontré énormément d'histoires, de personnes, de cultures qui ont constitué notre humanité en plus, nos sciences, nos cultures. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'en parle pas, ça, à l'école, comme de ça. C'est pas dans les cours d'histoire. Exactement, et j'allais dire... On dit jamais. On dit jamais. Oui, j'allais dire, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on peut aussi inclure, c'est les contenus. C'est en histoire, c'est en EMC, en éducation morale et civique. Oui, en français. En français, enfin, dans plein de matières. Et l'éducation à la diversité que nous ne faisons pas en France et qui est beaucoup faite dans les pays européens, c'est-à-dire que nous, on fait de l'éducation civique, être un citoyen. Mais être un citoyen, aujourd'hui, c'est aussi aimer la diversité, l'apprécier, la vivre. Et ça, nous ne le faisons pas, l'éducation à la diversité. C'est vraiment quelque chose qui est bon pour les enfants et aussi pour les enseignants, comme tu le disais, Steve. C'est vraiment quelque chose qui appartient au monde scolaire. Mais vous voyez, pour l'instant, ça n'est pas encore à l'école. C'est pas entrer à l'école. Astrid, comment est-ce que vous parlez à vos enfants de leurs origines ? Est-ce que vous faites comme dans le reportage des débats sur l'actualité ? Non, on ne fait pas de débats. J'ai un fils qui peut faire des débats, qui peut parler des heures et des heures pour nous convaincre. Leur parler du métissage, moi, j'ai du racisme. C'était compliqué parce que moi, je ne peux pas me mettre dans leur peau. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vivent. Ce que dit mon fils, tu ne peux pas savoir parce que toi, tu n'as pas le même vécu que nous. Je vois, par exemple, suite au journal télévisé, quand il y a eu le reportage, on a été amené à lire des choses, mais horribles, sur les réseaux sociaux. Par exemple, si Théo avait autant de bras que Drasta, il aurait été champion pour ramasser du coton dans les champs de coton, quoi. Donc, ou retourne dans ton pays, ou... Enfin, plein de choses. Donc là, ça a été l'objet de débats, où on a pu en discuter. Et moi, je leur ai toujours dit que c'était une force, le métissage. C'est qu'en plus, ils ont vécu dans plein de pays. Donc, ils connaissent plein de choses et qu'il faut que ce soit une force pour eux. Après, je vois, par exemple, ma fille aînée, quand elle était au collège, elle ne parlait jamais de son expérience à l'étranger. Jamais de ses racines. Jamais de rien. Elle gardait tout pour elle. Parce qu'elle disait, je suis déjà différente. Je n'ai pas encore envie d'être différente. Alors que mon fils, pour lui, c'est une force. Il est noir. Il a essayé de transformer positivement. Oui, il a des rastas. Pour lui, c'est une identité. Il la revendique. Mais, par exemple, ma fille, quand on lui demande comment tu te sens, elle dit, si tu me demandes de choisir entre une communauté noire et une communauté blanche, je vais choisir une communauté noire parce que je n'aurai jamais les privilèges des Blancs. C'est fou. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas la même approche parce que moi, je n'ai pas le même vécu. Et la sensibilisation, elle passe beaucoup par le dialogue, par la discussion. Et puis, surtout en leur répétant qu'il faut être fier de ce qu'ils sont. Moi, je suis très fière de mes enfants, de ce qu'ils sont. Ils sont beaux. Ils ont réussi leur vie. Enfin, ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Et je trouve que c'est important de le leur dire. Merci beaucoup, Astrid. Merci, Steve. Si vous avez vu qu'on n'a pas la même couleur de peau, pas les mêmes cheveux, mais on est frères de basket. Vous avez vu ça ? On ne l'a pas fait exprès, en plus. On se fera un check basket tout à l'heure. Merci mille fois à tous les deux. C'était important que vous témoignez aujourd'hui. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. On est sur cette chaîne, sur le service public, des haut-parleurs aussi de ça. Donc, vraiment, merci.